Générique Hello les Itata, heureux de vous retrouver pour un 16 à fait nous, on va dire plutôt politique. Mon invité est en effet un élu municipal qui, dans son itinéraire professionnel, a également fait de la gouvernance politique, puisqu'il a été fonctionnaire territorial. Foyal est bon teint et il s'est très tôt impliqué dans la défense d'un quartier historique qui lui est cher, l'été à Saint-Ville, un quartier dont l'évolution ne lui a pas forcément plu, nous en parlerons. Largement impliqué au sein du parti progressiste martiniquais, il siège aujourd'hui à la mairie de Fort-de-France auprès du maire Didier Laguerre. Il aspire désormais à de nouvelles ambitions puisqu'il est candidat au poste de sénateur. Bonsoir Raphaël Seminorand. Oui, bonsoir Jean-Marc Amouel, bonsoir à tous et à toutes bien entendu. Alors je le disais, finalement, toute votre carrière a été politique puisque vous avez été fonctionnaire territorial. Alors je ne sais pas si vous étiez titulaire, mais vous étiez au moins dans un premier temps chargé de mission, comme on disait à l'époque. Non, pas du tout, j'étais fonctionnaire, titulaire, parce que j'ai passé le concours d'attaché très tôt, attaché territorial, et j'ai intégré la fonction publique territoriale tout de suite. Donc j'ai toujours été titulaire, oui. Et puis au milieu des années 2010-2015, vous avez été élu au Conseil général ? En 2008. Dès 2008, ce qui fait que vous avez finalement toujours été dans la politique. Mais oui, je suis toujours dans ce milieu-là, parce qu'évidemment, quand on travaille en collectivité territoriale, et surtout à ce niveau-là, on est dans le domaine stratégique, c'est-à-dire qu'on est dans la décision, l'exécutif communal en l'occurrence, et forcément, on fait de la politique à ce moment-là. – Quand on travaille dans la politique et qu'on est élu également, comment on fait pour penser autre chose que politique ? – Alors c'est vrai que je fais de la politique depuis très tôt, depuis très jeune, depuis étudiant, parce que j'ai été président de l'association des étudiants anti-Auguanais de Grenoble, parce que c'est là que j'ai commencé mes études. – Oui, on va le voir tout à l'heure. – On va le voir. Et à cette époque-là, évidemment, quand on est jeune comme ça, on est sauvage, c'est-à-dire qu'on prend la radicalité. – On est révolutionnaire. – On est révolutionnaire, absolument, on est révolutionnaire. Donc du coup, j'ai commencé à faire de la politique à ce moment-là, mais déjà au lycée, j'étais très intéressé par la réflexion, la pensée autour du devenir de la Martinique, parce que c'est vrai qu'on observait qu'il y avait des difficultés qui étaient sérieuses dans le pays, déjà à ce moment-là, à partir du moment où on commence à prendre conscience de ce qui nous arrive, de ce que nous sommes et de ce que nous subissons, parce que quand on est comme moi, un enfant des terres-saint-villes, on côtoie la misère. – Bien sûr, bien sûr. – Bon, on ne va pas parler que de politique, on va voir qu'à travers les photos, vous avez fait autre chose aussi. – Bien sûr, bien sûr. – On va d'ailleurs commencer par le parcours personnel, c'est Kimounouye. – Bon, je vous retourne la question, un enfant des terres-saint-villes, je le répète parce que c'est un quartier qui est dans mon sang, dans mes veines, parce que c'est vrai qu'à l'époque, je disais, j'ai quitté les terres-saint-villes. – Donc, quartier historique de Fort-de-France, quartier historique. – Qui joue cette traînelle d'ailleurs ? – Le premier faux bout de Fort-de-France, et j'ai avec coutume de dire que quand j'arrivais au terres-saint-villes, je me sentais différent. Pourquoi ? Parce que c'est mon quartier, je vivais ce quartier dans mon sang, dans mes veines. Maintenant, c'est un peu différent, parce que le quartier a changé, bien sûr. – On va dire qu'il est devenu un peu plus hispanophone. – Oui, non, il est caribéen, il est caribéen, parce qu'il y a au moins 4 ou 5 communautés étrangères, enfin de la Caraïbe, qui vivent au terres-saint-villes. Aujourd'hui, c'est un peu différent, pourquoi ? Parce que quand j'arrive là, je suis face à la difficulté. Et puis, les gens m'interpellent. Eh, patron, qu'ils sont refaits, ben non. Donc, bon, on prend un peu moins ce plaisir, parce que la paupérisation est beaucoup plus importante qu'auparavant. et forcément, donc, l'impression, la sensation est différente. – Avant de reparler du terres-saint-villes, on va parler de vous. Si vous deviez, en quelques mots, décrire vos principaux traits de caractère ? – C'est difficile de parler de soi, c'est certain. – Vous êtes en campagne, donc il faut le faire. – Oui, je suis en campagne, oui, donc il faut dire. Mais je suis quelqu'un qui est honnête, très sincèrement. Je suis honnête et je suis direct. Et je dis ça tout le temps, je suis direct, je dis ce que je pense. Parfois, ça m'attire des inimitiés, je le répète tout le temps. Parfois, des gens m'en veulent pour un oui ou pour un non, mais c'est parce que je dis ce que je pense. Et je ne suis pas un affidé. Je suis quelqu'un qui pense et qui dit ce qu'il pense et qui… – Même quand on conçoit Serge Dachimi, on arrive à se faire entendre ? – Oui, mais avec Serge, c'est peut-être un peu différent. Il y a le respect de la fonction, parce que Serge est président du parti et il est président de la CTM aujourd'hui, mais il a toujours exercé une fonction… – Je vous pose la question parce que vous êtes très proche. – Oui, tout à fait, mais une fonction, une autre fonction. Donc forcément, il y a le respect qui joue. Mais il n'empêche que quand j'ai quelque chose à dire, notamment lorsqu'on se retrouve au comité national ou en simple réunion au parti… – Comité national au PPM, au parti de l'Occidentité. – Au PPM, je lui dis ce que je pense. Parce que je pense que c'est bien mieux de faire ça. Parce que plutôt que d'être confronté à des frustrations, il vaut mieux effectivement dire ce que l'on pense. Alors Serge, parfois, il l'accepte, il accepte l'information qu'on lui donne. Parfois, il n'est pas d'accord, mais ça permet la discussion. – Bien sûr. – Bon, on a parlé déjà beaucoup d'États-Saint-Ville, un peu de cette chimie. On n'a pas encore vraiment parlé de vous. On va commencer par une première photo très sympa. Je me suis demandé d'ailleurs si c'était un petit garçon ou une petite fille sous la photo. – Non, mais le garçon de la classe quand même. – Oui, oui, je vois ça, oui. – Alors là, je suis à Trinel, devant une boutique. – Ah, parce que vous aussi, vous avez côtoyé, vous avez habité ou en tout cas… – Je n'ai pas habité, j'ai toujours habité à Ters-Saint-Ville. – Sillon et Trinel, oui. Je suis devant une boutique à Trinel, une boutique que tenait ma mère à ses jeunes années, parce que ma mère m'a eu, elle avait 20 ans. – Ah oui, 20 ans, très jeune. Et là, je suis devant la boutique qu'elle tenait. Alors, c'était la boutique de mon grand-père qu'elle tenait. Après, bon, elle a évolué, bien entendu, parce que ma mère, elle a fini sa carrière à la conservation des hypothèques, aux impôts. Elle a passé le concours, etc., etc. Puis, elle a changé de métier. Mais au début, elle tenait cette boutique-là, et je suis devant la boutique à Trinel. Alors, cette boutique se trouvait très exactement en face de l'ancienne cantine, cantine à Trinel, c'est-à-dire l'unité de production et production. Donc, ben, voilà. – Avec un certain goût pour la pause, hein ? – Ah ben oui, 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 le bouger a du style, quoi. – Vous avez les souvenirs les plus lointains que vous ayez de votre enfance, de votre jeunesse hier au Montacan, à cette période-là ? – Ah non, très tôt, très tôt, avant 5 ans, parce qu'à 5 ans, ma mère s'est mariée avec mon beau-père, parce que mon père ne s'est pas marié avec ma mère. Et mon beau-père était receveur des impôts. Bon, donc, j'ai des souvenirs avant ça. Avant ça, c'était, ben, nous étions des enfants exploitant nos espaces de vie, c'est-à-dire la rue, nous étions dans la rue, nous avons joué map, nous avons joué football, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de voitures dans les rues. – Bien sûr. – On jouait au foot dans les rues. Donc, j'ai ce souvenir-là, très tôt, très jeune, 3 ans, 4 ans, l'école tablette, comment dire… – La ballette… – Oui, tout ça, tout ça. – Les acacias, les escaragots. – En plus, il faut savoir que Terzainville et Trinel n'étaient pas comme ça. Il y avait ce qu'on appelait un lacanal, c'est-à-dire qu'il y avait un canal qui passait actuellement, là où se trouve la roucade, et c'est là qu'on allait jeter les tinettes, parce qu'il y avait à l'époque des tinettes. – Il n'y avait pas de tout à l'égout, effectivement. – Il n'y avait pas de tout à l'égout. Donc, ce sont mes souvenirs, les souvenirs avant 5 ans, à partir de 5 ans, ça a été un peu différent. – Autre souvenir, peut-être qu'ils sont plus clairs en votre tête, c'est l'école primaire. – L'école primaire au Terzainville, toujours. – Les classes étaient nombreux à l'époque. – Ah, c'est ce que je constate. Non, mais quand j'ai regardé ça, je me suis dit, mais c'est terrible, nous étions au moins 40. – Est-ce que vous vous reconnaissez dans la… – Ah, bien entendu, bien entendu. Alors, je suis le quatrième à partir de la gauche, au premier rang. Mais bon, j'ai toujours été un très bon élève, moi, c'est comme ça. – Donc là, on est au Terzainville. – On est au Terzainville, je suis en CE1. – Donc, l'école primaire qui est encore l'école actuelle ? – Oui, ça a changé, parce que le bâtiment n'est plus le même. Mais là, je suis au quatrième mois, ce qui me fait dire que je suis en CE1, parce qu'à partir de CE2, j'ai commencé à porter des lunettes, et là, je n'en avais pas. Donc, ça veut dire que… Et puis, je reconnais les copains, certains d'entre eux. Mazarin, Samo, Philippot… – Samo, pas le maire de la Manta. – Non, non, non. – L'ancien maire de la Manta. – Il est un peu plus âgé que moi. Et la Ménardie, là, je les reconnais. Je reconnais un certain nombre d'entre eux. – Et là, ce sont les souvenirs… – Et Capgras, le fils de l'ancien président de région. – Absolument. – Daniel, Daniel Capgras, qui est une personne après moi. – Et les souvenirs, comme vous avez de cette époque, c'était beaucoup de bruit dans les salles de récréation, dans les cours de récréation, mais dans les classes aussi. – Oui, mais on avait des instituts qui étaient sévères. Tout le monde se rappelle, au terrain Saint-Ville, de mettre fanfare. Ce gars-là, il ne plaisantait pas. C'est-à-dire, s'il avait un bâton qu'on appelait Zonglondon, ou bien Lodachine, et lorsqu'il nous battait, c'était du sérieux. – Et c'est vrai qu'à ce moment-là, à cette époque-là, les enseignants étaient un peu nos second-parents. – Absolument, absolument. – Ce qui s'est un peu perdu. – Ça s'est un peu perdu. Et mettre fanfare, au début de l'année, il demandait aux parents s'ils pouvaient nous corriger. – Ah oui, corriger dans le sens… – Ah oui, oui, oui. – Nous donner une correction. – Et les parents qui refusaient, c'était très très rare, les enfants de ces parents-là, ils les mettaient au dernier rang. Non mais ça n'avait rien à voir avec ce que c'était aujourd'hui. – Parlez-nous du Théa Saint-Ville de votre enfance, alors ? – Joyeux, très joyeux, très très joyeux. Alors nous avions… – Avec l'église au milieu du village. – Avec l'église au milieu du village, c'était vraiment le village. – C'est vraiment ça ? – Les Théa Saint-Ville ont toujours été un quartier de mixité sociale. La petite bourgeoisie qui côtoyait les familles en difficulté. – Beaucoup de coiffeurs, il me semble. – Beaucoup de coiffeurs, musiciens. Beaucoup de coiffeurs, musiciens. Donc des familles, la petite bourgeoisie qui côtoyait les familles en difficulté. Mais il y avait une harmonie familiale, il y avait une harmonie de village. Et tout le monde se connaissait. Toutes les familles, tout le monde se connaissait. Et donc on jouait au football dans les rues, on avait notre championnat dans la cour de l'école. Enfin bon, de toute façon, je crois qu'il y a des images. Et donc on était très joyeux puisqu'on se connaissait tous et puis on était ensemble, ça a créé une certaine harmonie dans le quartier. – Vous êtes d'une fratrie de combien d'enfants ? – Alors, bon, c'est peut-être… – Oui, c'est… – Non, 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 mais je vais dire, je vais dire… – C'est extrêmement délicat à l'époque parce que… – Je vais dire, nous sommes deux en fait, ma soeur et moi, j'ai un petit frère qui est décédé très jeune, donc ma soeur et moi. Sauf que ma mère a élevé mes cousins qui ont perdu deux parents très tôt. Et ce sont, je les considère comme mes frères et soeurs. – Bien sûr. – Ce sont mes frères et soeurs parce qu'on a été élevés ensemble. – La vie en famille à ce moment-là, la vie entre frères et soeurs, avec la famille élargie ? – Très bien, très bien. Vraiment, on a connu une enfance heureuse. Nous avions un appartement, il fallait voir ça, c'était au rez-de-chaussée, la rue Roubaix-Pierre. Il y avait une cour intérieure, toutes les chambres étaient autour de la cour, c'était magnifique. Bon, malheureusement, ce bâtiment est en temps win aujourd'hui, mais on a vécu heureux à cet endroit-là. – Votre adolescence, vous l'avez aussi passée au Théâtre-Saint-Ville ? – Oui, jusqu'au lycée, jusqu'au lycée, lycée Cherchère. Alors, j'ai fait mes classes primaires au Théâtre-Saint-Ville et le collège à Renan, puis le lycée Cherchère à partir de la quatrième. Alors là encore, c'était des moments, des moments dont on se souvient encore. – Le départ en France, c'est pour les études ? – Pour les études, à 18 ans. – À 18 ans. – On va vous retrouver d'ailleurs, alors pas encore à Grenoble, parce que c'est à Grenoble que vous avez fait les études, mais là je crois que c'était en famille. – Oui, c'est en famille. Alors vous aurez remarqué qu'il n'y a qu'une seule personne avec une cavate, c'est moi. – Déjà, voilà. – Alors, je veux attirer votre attention sur celui qui est à côté de moi et qui porte des lunettes. – Il y en a plusieurs qui portent des lunettes. – Non, non, mais celui qui est juste à côté de moi, au même niveau. Il s'agit de Guillaume-Emmanuel Kitman, qui est actuellement mon directeur de campagne. – Très bien. Donc vous avez l'amitié fidèle. – Ah oui. Joël Cicéron qui est à droite, là, dans la photo, qui vit à Taïwan. – Donc il n'y a pas que la famille, ses familles et copains. – Il n'y a pas que la famille. Il y a Toto Bajal, que beaucoup de gens connaissent. Et puis il y a deux membres de ma famille qui sont là, mon beau-frère et puis mon frère cousin. de cette vie dans l'Hexagone, de cette vie en France, comme on disait à l'époque. – C'était là aussi sympathique. Vraiment sympathique. – Pas trop de déracinement au moment de partage de ces études ? – Non, 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 pourquoi ? Parce que les études marchaient bien. Je n'avais pas de difficultés. – On va d'ailleurs vous retrouver à la fac de Grenoble. – Oui, oui, pas de difficultés. – Sur l'esplanade. – Sur l'esplanade, devant la fac de Grenoble. Alors là, au milieu, il y a Alain Mounouchi, l'ancien directeur de la CIMAR, puis d'Ouzana. À côté, il y a Serge Simplice. Le père Simplice, Félix Simplice, c'est très connu d'ailleurs et il est décédé malheureusement. Mais Serge est resté en France, il a fait sa vie en France. Mais Alain est, jusqu'à maintenant, resté mon ami proche. – Donc une amitié de 50 ans. – Ah oui, carrément. – Quasiment, carrément. – C'est quoi le sens de l'amitié pour vous ? – C'est très important. La preuve, c'est que j'ai des amis de 60 ans. Nous sommes restés ensemble depuis 60 ans. et j'ai ce petit groupe d'amis, Alain en est un, alors j'ai Joël Cicéron qui vit à Taïwan d'ailleurs, qui est ingénieur, qui a construit une centrale nucléaire en Chine, Hugues Bajal, qu'on appelle Toto, Kitman, qui est mon… – Hugues Bajal, qui est le frère de Jacques Bajal, qui travaillait à la CTM, au CMT, pardon, et nous l'appelons Toto, Toto travaillait sur le port, il était à la retraite depuis très peu de temps, mais ce sont des amis qui sont restés, nous sommes restés ensemble tout ce temps-là. – Ça doit être difficile, Raphaël Céminor, quand on a autant d'amis qui sont pour certains impliqués en politique, de leur refuser des choses, quand on est soi-même au pouvoir. – Mais ils comprennent, ils comprennent. – Mais ils comprennent. – Alors, à Greno, vous avez aussi découvert quelque chose qu'on ne connaissait pas trop à l'époque en Martinique, c'est la neige. – Alors oui. – La photo est un peu à contre-jour. – Oui, tout à fait. Mais c'est important, c'est pour ça que j'ai souhaité mettre cette photo, proposer cette photo, parce qu'en fait, lorsque nous étions à Grenoble, nous vivions en communauté, en communauté antillaise. Il nous arrivait même de ne pas sortir du tout du campus. – Oui. – Parce qu'on faisait nos études là, l'autre domine, nos footballs, etc. – Qui-moi rome ? – Bien entendu, bien entendu. D'ailleurs, il y avait un copain qu'on appelait Valstar parce qu'il buvait beaucoup de bière. Mais bon, je ne dirai pas son nom parce qu'il était très connu, malheureusement, il est décédé. Et donc, il nous arrivait de ne pas sortir du campus. Sauf que moi, j'avais un copain français qui faisait les mêmes études que moi. – Donc français de l'Hexagone, on va préciser pour les métropolitaires, comme on disait. – Voilà, voilà, français de l'Hexagone. – Et il faisait les mêmes études que moi. Nous faisions tous les deux des études parallèles, Sciences Po et Doir. Il était en particulier à la fac de Doir avec moi. On s'est connus là. Et donc, il me prenait parfois mes cours quand j'étais à Sciences Po, etc. parce que je faisais des études parallèles. On ne pouvait pas toujours suivre les cours entièrement. Et lui, comme il vivait à l'extérieur, donc il me permettait de faire des choses en dehors du campus. Donc, la neige, parce que nous avions des stations de ski autour du centre de Bonhomme. – Parce qu'on est au pied des Alpes. – Exactement. C'est lui qui m'a emmené au bowling. Des choses comme ça que nous ne faisions pas. – Il vous a fait danser le rock aussi ? – Non, pas vraiment. Ce n'était pas trop mon truc. Mais des matchs de hockey, etc. Ce que nous, de la communauté entière, nous ne faisions pas. Donc, c'est pour ça que j'ai mis cette photo. J'ai proposé cette photo parce que je pense que c'est une forme d'ouverture. Et grâce à cet ami français de l'Hexagone, j'ai pu explorer ce genre d'activité. – Les études, c'était quoi pour vous alors ? Qu'est-ce que vous avez fait comme spécialité ? – J'ai fait Sciences Po et droit, mais droit public. Et Sciences Po, j'ai choisi service public. – Déjà la politique. – Oui, mais je me suis orienté vers ça parce que mes parents étaient fonctionnaires. Comme quoi, on se dit… Parce qu'au début, je me suis dit que je serais avocat. Et puis bon, finalement, je me suis détourné de ça parce que mes parents étaient dans la fonction publique d'État. – Bon, donc je me suis… Comme quoi, on est conditionné en réalité. On est conditionné. Donc je me suis orienté vers services publics et droit public. – Et vous avez donc terminé par… À l'époque, c'était une maîtrise ? – Voilà, maîtrise et puis le diplôme de Sciences Po. – Oui, bien sûr. – Et puis bon, bien sûr, j'ai fait autre chose après. J'ai monté à Paris, notamment Paris 12, où j'ai fait des spécialités pour ce qu'on appelle aujourd'hui les Master 2, de SS, de gestion et administration des collectivités. Des collectivités, comme quoi, j'étais déjà orienté. – Oui, oui, tout à fait. La trajectoire était rectiligne. – Et puis, j'ai fait de l'humanisme. C'est important ça, l'humanisme, parce que j'ai fait et j'ai préparé une thèse, je commençais à préparer une thèse de doctorat en humanisme et aménagement. C'est ce qui m'a permis de connaître Serge Le Chimie. Parce que quand je suis arrivé en Martinique, pendant mes études, il y avait des stages sur le terrain et j'ai fait un stage dans la Soudem et la Soudem aidait Serge Le Chimie sous l'opération Texaco, résorption d'habitation. – C'est à l'époque la société, donc pour le développement économique dans la Martinique ou quelque chose de ce genre, il me semble. – Oui, d'équipement, d'équipement de la Martinique. – Donc c'était l'équipement, voilà, tout à fait. – Et donc c'est comme ça que je l'ai connu quand j'ai fait ce stage et j'ai travaillé sur l'opération Texaco. Je faisais des enquêtes avec Max Tannick, qui est le directeur de la Cémaville actuellement, qui est un copain de longue date aussi. – L'opération qui a en partie inspiré Patrick Fermoiseau pour son roman qui a été couronné pris en courant. – Et Serge était le commetteur de Christ. – Alors, il y a pile 50 ans, un grand jour. – Oui. – Il y a pile 50 ans. – Vous vous souvenez ? – Oui, oui. Vous avez vu comment… – C'est bien ça, vous fêtez vos 50 ans de mariage ? – 40 ans, pardon. – 40 ans, 83, oui. – Je vous vieillis, 40 ans. – Oui, oui, 40 ans. Vous voyez comme nous sommes jeunes et beaux. – Oui. – Et c'est la femme de ma vie. La femme de ma vie. – Le mariage, 40 ans de mariage, vous êtes encore marié ? – Ah oui, 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 on est encore ensemble. – Alors, j'ai eu l'occasion de le dire à quelqu'un d'autre dans une émission précédente, c'est assez rare aujourd'hui de croiser des gens qui sont mariés et qui ne se présentent pas comme divorcés. – Comme quoi, il y a des alchimies, il y a des choses… – Ça rejoint un petit peu l'amitié, la stabilité dans l'amitié, la mobilité dans l'amitié. – Oui, oui, absolument, absolument, parce que je crois que fondamentalement je suis fidèle, fondamentalement. Alors, ça ne veut pas dire que… mais globalement, je suis fidèle. – Il n'y a parfois des moments difficiles dans les couples. – Oui, oui, il y a parfois. Mais bon, on n'en a pas connu tellement, sauf, bon, on a eu une petite expérience avec notre fils aîné qui était un peu douloureuse, quoi, mais… et justement, c'est parce que nous sommes, nous étions unis. – Oui, ça, parce qu'on se souvient que vous avez… – Qu'on a pu résister. – Quand vous en avez parlé, y compris devant l'immédiat, c'est très dur. – Oui, 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 on a pu résister à ça grâce à ça. – Et puis, il y a eu le sport aussi. – Alors, le sport, oui. – Très jeune. Alors, c'était qui cette équipe de handball ? – Non, de football. – De football, bon, non, là, c'est devenu football. – Dans l'équipe, comment dire, là encore, vous voyez, les compères dont je vous ai parlé sont là, ils sont là. Max Tannick et… Comment dire ? – Ah, parce que Max Tannick joue au football. – Mais Max Tannick est là, il est là, il est en haut, le deuxième à droite. – Oui, oui, je le reconnais, mais bon, disons que j'ai douté un moment qu'il ait pu jouer au foot. – Vous avez vu Jacqui Bajal assis au milieu ? – Absolument, absolument. – Eh bien, c'est ça, Toto, son frère, qui est juste à côté de moi, et Joël Cicéron, qui est à côté de Jacqui, et puis voilà, c'est les mêmes. – Donc là, c'était une équipe, ce n'était pas une équipe de football à 11, c'était… – Oui, non, mais c'était dans la cour de l'école. – La cour de l'école, c'est assez vite. – On faisait le mieux pour entrer dans la cour de l'école, parce que les grilles étaient fermées. – Et je pense que c'est avec la même équipe, on vous voit officier un peu comme le coach sous la photo suivante. C'est le discours. – Comme quoi, comme quoi. Oui, le discours galvanisant, il faut qu'on gagne, etc. J'ai gardé ça, j'ai gardé ça. – Et ça aussi, c'est très important, cette convivialité-là, pour à la fois se forger une personnalité et puis surtout cultiver l'amitié. – Oui, c'est ça. Non, mais c'est fondamental, me semble-t-il, vraiment fondamental. Et on voit comment l'école a changé parce que là, c'était le bâtiment, ce bâtiment était cassé. – Je le reconnais parce que c'est l'école dans laquelle je l'avais passé à l'époque, mon BEPC, elle était encore comme ça. – Eh bien, oui, c'est ça. – Ce qu'on appelait à l'époque BEPC qui est aujourd'hui le brevet des collèges. – Oui, voilà. Donc, ça a changé, mais bon, finalement, l'école existe encore et ça me permet de dire que j'essaie de convaincre mes amis des Terres-Saint-Ville, ceux qui restent encore parce que beaucoup de familles sont parties, ont quitté le quartier, mais si nous n'avions pas les communautés étrangères, cette école sera déjà fermée. Alors, je siège au conseil d'école et je vais le plus souvent que possible et pour entendre les enseignants indiquer que vraiment, c'est difficile parce qu'ils sont confrontés à des enfants qui sont parfois en difficulté, mais véritablement, qui arrivent au retard, qui s'absentent, etc. – Certains enfants ne sont pas de langue française déjà. – Ils ne sont pas de langue française, donc c'est compliqué, mais ces enseignants-là sont des militants, sont des militants et vraiment, je veux leur rendre hommage pour ça parce qu'ils se donnent énormément pour ces enfants-là qui sont en difficulté. – Toujours du foot, mais c'est plus récent et les maillots ne sont plus blancs, mais ils sont jaunes. – Oui, ils sont jaunes, alors l'équipe est un peu plus restreinte, mais là, Jackie, toujours Jackie, Jackie Bajal. – Absolument. – Oui, Toto n'est pas là, mais bon, il y a Joël. – Et là, on était toujours dans la cour de l'école. – Toujours dans la cour de l'école. – Donc, jamais de gazon pour Raphaël Sémineau. – Non, 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 jamais de gazon. – Donc, c'est des couloirs dans tes cafés. – Oui, c'est des couloirs, couloirs, mais il nous arrivait de jouer sur la savane très souvent. – Oui, parce qu'à l'époque, la savane, on pouvait jouer au football sur la savane. – Exactement, parce qu'il y avait les quatre… – À côté de la maison et là, on jouait au football et il y avait des championnats de vacances qui sont restés dans les mémoires. – Absolument. – Et d'ailleurs, on a vu là se révéler de très bons footballeurs. – Absolument, les Victor Jean-Baptiste, les Claude Caillolle, les grands footballeurs martiniquais. – Et quelques-uns du Golden Star aussi. – Le Golden Star, Good luck, Golden Star, Club colonial, oui, oui. – Peut-être même que Sergretimi a joué au football. – Oui, certainement, il a dû jouer là. – Sur la savane avec ses frères. – Il a dû jouer là, et puis il y a aussi le carnaval, Raphaël Sémino. – Alors, toujours au Théens-Ville, je suis dans le groupe qui s'appelle Toujours sous papé vidé. Ils ont TSV, Toujours sous papé vidé, Théens-Ville, Toujours sous papé vidé. – Qui existe encore aujourd'hui. – Qui existe encore. Et quand je suis rentré à Martinique, eh bien, chaque année, chaque année, je cours le vidé avec eux. Alors maintenant, je suis un peu moins… – Maintenant, vous marchez. – Je marche. Mais je cours toujours mon vidé au moins une fois par session de carnaval. au moins une fois. Parce que j'aime ça. C'est ma culture, en fait. Depuis tout petit, au Théens-Ville, on descendait sur le boulevard général de Gaulle, donc au Alvidé. Donc, c'est ma culture. C'est ma manière d'être. – On va reparler tout à l'heure des Théens-Ville, puisque vous avez aussi été militant actif au sein du quartier et puis ensuite élu du quartier. En tout cas, impliqué dans la gestion du quartier. Mais qu'est-ce que vous retenez de cette enfance-adolescence au Théens-Ville ? – Je l'ai dit tout à l'heure, c'est une enfance très, très heureuse. Vraiment très heureuse. Parce que c'était un village, tout le monde se connaissait. On était là avec des copains. À telle en scène que, quand on allait au lycée, on était plusieurs du quartier à aller au lycée Chal-Cher. Eh bien, les uns passaient chercher les autres pour monter au lycée Chal-Cher. Donc, on y montait, on était une bande de 5, 6, voire plus. Les uns passaient chez les autres. Allez, on monte. On montait ensemble. Et on redescendait ensemble. Alors, quand on redescendait, quand on revenait, nous avions deux lieux que nous fréquentions quand nous étions adolescents au lycée Chal-Cher. On s'arrêtait d'abord à la rue Victor Hugo, chez le père de Joël Cicéron, qui était ailleurs, c'est M. Abbott. – Absolument. – À Abbott, on s'arrêtait là et on faisait une première station. Et puis, on glissait après. La deuxième station, c'était chez Jean-Écanville. Jean-Écanville, c'est l'oncle de Toto et de Jacques-Yves Bajab. On s'arrêtait là et on regardait passer des filles, bien entendu. Jeune d'adolescent de 16-17 ans, c'était notre hobby. Donc, on faisait une station là et franchement… – Quand vous regardez ce que le quartier est devenu aujourd'hui, on l'a dit, c'est un quartier qui a été un petit peu abandonné par les foyers à eux-mêmes, qui ont laissé la place à des gens de la République dominicaine, à des haïtiens également, peut-être d'autres nationalités. Le quartier est devenu, on va dire, un petit peu… Enfin, pas un petit peu seulement, c'est un quartier dangereux aujourd'hui. On a vu que malheureusement… Je ne dis pas qu'il est dangereux tous les jours, mais on a eu quelques faits divers assez graves ces dernières années. – Oui. Mais bon, ce n'est pas ma lecture, très franchement. C'est un quartier qui est devenu un quartier caribéen. Je dis, il faut véritablement qu'on s'en occupe. Alors, j'ai fait plusieurs tentatives de réunir les communautés pour qu'on puisse se parler et qu'on ne vive pas dos à dos. La difficulté pour ce quartier, c'est que, notamment les personnes qui relèvent de la communauté dominicaine, je parle de Saint-Domingue, parce qu'il y a les Dominiquais aussi, ce sont des personnes qui, de manière générale, sont dans le domaine de la prostitution. Donc, forcément, ces personnes sont un peu gênées dans leurs relations avec les Martiniquais. Alors, j'ai tenté, j'ai tenté, effectivement, de rapprocher ces communautés-là. Mais c'est difficile. La raison pour laquelle c'est difficile, c'est parce que nous n'avons pas d'interlocuteur, nous n'avons pas d'association. Il y en avait une... – Il y a le barrage de la langue, déjà. – Évidemment. Non, mais les personnes de la langue espagnole, bon, s'adaptent. Elles parlent français un peu difficilement, mais elles parlent quand même, on peut se comprendre. Mais la difficulté, c'est parce que nous n'avons pas d'interlocuteur et pas d'association pour que nous puissions nous parler et éviter de vivre dos à dos. – Il y a quand même eu un gros travail de fait, notamment contre la prostitution, puisqu'on sait qu'il y a un certain nombre de locaux, je crois, qui ont été fermés il y a déjà quelques années. Mais bon, maintenant, la prostitution demeure, il faut être réaliste. – Mais le problème pour les terres-saint-villes, notamment, alors, nous avons recensé 55 d'encreuse, c'est-à-dire des délaissés urbains, des espaces qui sont laissés libres et qui sont occupés soit par des ordures, enfin bon, il y a des ordures, etc. Nous avons voulu réhabiliter ces zones-là et nous avons eu un projet, malheureusement, qui n'a pas encore été objectivé. – Vous y croyez ? Vous pensez qu'aujourd'hui, on peut retrouver… – On n'a pas le choix. – On n'a pas le choix. – Des terres-saint-villes un peu plus calme et prospère. – Et je dis souvent… – Calme et prospère. – Malheureusement, ce sera à l'occasion d'une sorte de gentrification. Bon, c'est-à-dire que ces populations-là vont devoir s'éloigner du centre-ville. Mais moi, je pense que le problème et un problème sérieux, c'est qu'aujourd'hui, nous avons dénombré 2 000 logements aux terres-saint-villes, mais 500 logements vacants vétustes. Ça veut dire que c'est autant de possibilités de squat. Et il nous faut combattre ça. Donc, c'est tout un projet qui est déjà réfléchi, pensé, élaboré, mais qu'il faut qu'on mette en œuvre. Et c'est comme ça qu'on va réhabiliter les terres-saint-villes parce que, comme j'ai dit tout à l'heure que c'est le premier faubourg de la ville, les terres-saint-villes, le centre-ville constituent la ville basse. Donc, ça veut dire qu'il y a véritablement une interrelation entre les deux secteurs, les deux domaines, les deux. Et il faut absolument que là, nous puissions relier les deux parce que ce quartier a un fort potentiel du fait même de sa proximité avec le centre-ville, avec l'IPR Centre. On va continuer à parler de les terres-saint-villes et puis de politique forcément dans la rubrique matinique. Bon, Raphaël, c'est mignon. La rubrique matinique permet d'évoquer le parcours professionnel mais comme je vous l'ai dit, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pardon, votre parcours est politique du début à, je dirais, à la fin. Tout à fait. Il n'est pas fini puisque vous êtes toujours du candidat au sénatorial et encore conseiller municipal et conseiller communautaire. On va commencer par une photo du jeune directeur général des services à la ville de Trinité. Mais ce n'est pas votre premier emploi. Non. Mon premier emploi, alors j'ai travaillé d'abord au conseil d'architecture d'urbanisme et d'environnement parce que, bon, c'est à UE, parce que j'ai cette sensibilité-là, j'ai fait du banisme et j'avais d'ailleurs commencé une thèse de doctorat sur les modes d'habiter à la Martinique et après ça, j'ai travaillé à la mairie de Ducos. Bon, à la direction, je n'étais pas directeur général mais je secondais la secrétaire générale parce que, à l'époque, ça se disait comme ça, secrétaire générale. Je secondais la secrétaire générale à Ducos. Et puis, je suis parti à Trinité et là, cette photo, c'est, je suis dans mon bureau à Trinité comme directeur général. Directeur général, c'était déjà directeur général des services. 32 ans. Directeur général. Vous étiez un des plus jeunes à l'époque. Absolument. Absolument. Et là, j'ai travaillé avec le Joseph Mascot qui a souhaité… Il a ensuite été député également. Oui, tout à fait. Il a eu deux mandats de député à la Semaine nationale et puis un mandat de député européen. Et là, vous avez exprimé clairement ce que vous avez appris en Sciences Po. Ah oui, bien sûr. Ah oui. Ça m'a aidé énormément. J'avais cette base-là pour ce que vous imaginez. J'ai fait de l'administration de la gestion des collectivités en troisième cycle, universitaire, et puis j'ai fait de l'urbanisme. Alors, c'est franchement… Mais j'ai beaucoup appris. Là, en arrivant à Trinité, j'ai beaucoup appris. Et j'ai notamment appris les finances avec une personne de catégorie C qui gérait le budget et elle m'a tout appris, je crois. Bon, elle se reconnaîtra. Alors, catégorie C, ce qu'on veut dire, c'est que c'est le niveau sous du A et du B ou qui sont les cadres ? C'est la base, oui, c'est ça. C'est la base. Mais c'est quelqu'un qui maîtrisait son sujet. Qui maîtrisait son sujet. J'ai beaucoup appris. Cette personne, c'est une dame. Elle m'a beaucoup appris. Combien de temps à la mairie de Trinité ? 15 ans. 15 ans. Et votre parcours après ça ? Après ça, je suis retourné à Ducos comme directeur général. Et ensuite, au moment où je suis devenu conseiller général, j'ai quitté Ducos et j'ai intégré, quelques années après, j'ai intégré la préfecture comme chargé de mission auprès du préfère. Je dépendais des services du Premier ministre et qui m'avaient placé auprès du préfère. Et là, c'est un autre exercice. C'est un autre exercice. Je dis souvent, quand on travaille à mairie, on est en relation permanente avec le maire, puisque, bon, on est directeur général. D'ailleurs, les deux bureaux sont toujours à proximité parce que la relation est permanente. Mais quand on arrive à la préfecture, c'est différent. Tous les lundis matins, nous avions une réunion de direction avec notamment le secrétaire général. Le préfet, c'était un peu plus grand. Le secrétaire général. Et à la fin de la réunion, il nous disait, eh bien, messieurs, dames, à la semaine prochaine. Ça veut dire que le mode de management, la gouvernance est différente. Dans la mesure où on vous laisse l'abri sur le coup et on vous dit la semaine prochaine. Mais il faut que vous arriviez avec des résultats. Des résultats. Quand on a été président de l'Association générale des étudiants Antillère de Grenoble, Martinique de Grenoble. Antillère. Enfin, anti-Auguanais. Anti-Auguanais de Grenoble, donc révolutionnaire quelque part. Et quand on se retrouve à travailler pour l'État, ça fait un sacré… Ah oui, mais… Entre-temps, vous avez fait du chemin. Exactement. Parce que quand on est étudiant comme ça, un peu révolutionnaire, on prend l'indépendance, mais tout simplement parce qu'on est un peu… On se pose des questions sur la relation entre l'État et les départements et les territoires. Comment justement est-ce que vous percevez aujourd'hui l'évolution de cette relation-là ? La gouvernance n'est pas la même du tout quand on est à la tête d'une collectivité locale comme l'Amérique de Trinité, qu'on intègre un service de la préfecture, qu'ensuite on devient élu soi-même au Conseil général. Voilà, on a vraiment des approches différentes mais complémentaires. Oui, complémentaires, absolument. Parce qu'on connaît les deux côtés de la barrière, on connaît le côté collectivité et le côté préfecture et donc État. Évidemment, on se rend compte des choses. Mais pour revenir à la période étudiantine où j'étais président d'association des étudianties au UNN, nous étions donc des trotskistes, c'est-à-dire du genre GRS. Absolument. Groupe Évolution Socialiste. Groupe Évolution Socialiste. On était révoltés par le refus de la France de nous permettre d'obtenir en fait les mesures de progrès que la France appliquait à ses concitoyens de l'Hexagone. Et on le constate de manière très claire. Parce qu'on revenait régulièrement… Ce qu'on appelle maintenant la continuité territoriale ou l'égalité réelle. Franchement, justement, il y a cette loi sur l'égalité réelle des Outre-mer qui démontre que la France se rend bien compte qu'il y a un problème d'écart de niveau de vie. Et qu'elle a quasiment presque 80 ans de retard depuis la loi du département des Israël de 1946. Donc, on est… Alors, les choses ont évolué. Je me retrouve à la préfecture à gérer des procédures étatiques, certes, mais on a toujours à l'idée de faire profiter à la Martinique et aux collectivités, à la population martiniquaise, des mesures qui sont appliquées par l'État dans notre département. On a toujours cette arrière-pensée. Parce que, parce que c'est la formation, la formation et l'expérience politique qui le veut. Parce que, quand j'étais à la préfecture, j'étais également conseiller général. Je faisais le va-et-vient entre la préfecture et le conseil général. Et étant donné que les deux maisons sont à proximité. Très proche. Voilà. On va voir maintenant une photo. Vous êtes sur un bateau avec d'autres directeurs de collectivités. D'ailleurs, vous vous souvenez de cette photo ? Tout à fait. Là, c'était qui ? C'était le chargé de mission de la préfecture ? Non, non, non. C'était bien avant. J'étais directeur général en collectivité. Alors, vous avez au milieu Fred Viellet qui était le directeur général de la CACEM. La CACEM qui a été au Lamantin avant et à Fort-de-France. Exactement. Et puis, à côté, avec la casquette, vous avez Jean-Pierre Piégos qui était l'ancien directeur général de Fort-de-France. Et puis, les métropolitains qui sont là, c'est le président du syndicat des directeurs généraux qui s'appelle Chevalier. C'était très court. À l'époque, un peu moins maintenant, ces rencontres entre cadres de collectivités. Oui, ça c'est... On peut dire que c'est quasiment... Ça n'existe plus. Alors, à l'époque, j'étais vice-président du syndicat de la Martinique et Fred Villet en était le président. Et puis, j'étais également président de l'association des cadres territoriaux. Mais il y avait une activité à cette époque-là. Bon, maintenant, ce n'est plus le cas. Bon, je ne sais pas. J'ai quitté le métier. Mais bon, c'est... Enfin, comment dire ? On peut le déplorer parce que ça permettait évidemment de faire des propositions aux exécutifs que nous accompagnions à l'époque. Vous êtes également intervenu au sein du Centre national de la fonction publique territoriale. Au CNFT, oui. Qui est une structure extrêmement importante pour la formation des cadres territoriaux, notamment. J'ai enseigné au CNFT pendant 20 ans. 20 ans. Je formais des agents territoriaux et j'étais examinateur pour tous les concours, que ce soit les concours de catégorie C, les concours de catégorie B ou encore les concours de catégorie A, c'est-à-dire les attachés. Donc, j'ai fait ça pendant très longtemps. Et ce rôle est fondamental parce qu'on sait qu'on manque énormément effectivement de personnels d'encadrement dans la fonction publique territoriale jusqu'à aujourd'hui. Ce qu'on appelle les cadres B et les cadres A. Tout à fait. Toutes les collectivités sont en carence en matière de personnels d'encadrement mais c'est lié aux difficultés financières. Parce que je parle souvent des difficultés financières, de la détresse financière des collectivités parce que ça correspond à une véritable réalité. On va vous retrouver là au Théas-Saville. en tout cas un de vos engagements au Théas-Saville. À l'époque, on parlait de stationnement payant. Oui. Ce qui n'est jamais arrivé. Non, mais c'est assez singulier. À l'époque, j'étais conseiller général. C'est Serge Le Chimie qui était maire de Fort-de-France et la ville avait proposé effectivement d'installer des eurodateurs au Théas-Saville parce qu'on constatait que des personnes qui ne pouvaient pas se garer au centre-ville de Fort-de-France venaient se garer et gênaient l'activité des Théas-Saville. Serge Le Chimie avait fait cette proposition mais nous avons réuni la population pour recueillir son avis. une bronca. Une bronca. Levé de bouclier. Levé de bouclier. À telle enceinte que les eurodateurs ont été installés mais ça n'a jamais fonctionné parce que la population n'était pas allant même que nous lui donnions l'explication en lui disant vous allez pouvoir vous garer sans aucun problème vous aurez des macarons vous allez pouvoir bénéficier de places de stationnement mais bon non. Cela dit, Raphaël Séminant les eurodateurs de Fort-de-France centre-ville ne fonctionnent plus aujourd'hui. mais pas plus pour très longtemps. Donc le stationnement va redevenir payant en fin de compte. Absolument. Vous nous raison. Sinon c'est un manque à gagner. Mais bien sûr, non seulement c'est un manque à gagner mais deuxièmement les commerçants se sont rendus compte qu'il était préférable que le stationnement soit payant tout simplement parce qu'à partir du moment où il n'est pas payant on a des voitures ventouses qui restent là du matin jusqu'au soir et les clients qui doivent fréquenter le centre-ville ne trouvent pas de place. On va terminer cette oubrique matinique avec votre mandat à la tête de l'atrium. Vous avez été président de l'atrium. Tout à fait. Là on voit entre autres un an antique sur M. Kouyaté dont j'oublie le prénom qui a été directeur de l'atrium à un moment. Ce premier directeur de l'atrium nouvelle version. Tout à fait. Et vous, vous avez donc été président du conseil d'administration donc là une expérience je dirais dans la gouvernance culturelle. Tout à fait. Alors, Josette Manet qui était président du conseil général m'a confié la mission de fusionner. On va voir d'ailleurs la photo suivante qui évoquait la rentrée à l'atrium. Voilà, tout à fait. Et voilà, nous sommes devant l'atrium et on fait la rentrée. Et Josette Manet m'a confié cette mission qui consistait à fusionner le CMAC et la région autonomatrium qui était abritée sur le même toit. Il y avait forcément des conflits, programmation, de manifestations culturelles, ce n'était pas tenable. Donc, il fallait absolument fusionner tout ça. Donc, j'ai été l'artisan de cette fusion, mission qui m'avait été confiée par Josette Manet. C'est un très, très bel outil l'atrium mais est-ce qu'aujourd'hui on l'exploite entre guillemets de façon efficiente parce qu'on se rend compte qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de dates où il ne tourne pas, il n'a pas de spectacle. Oui. Je n'ai pas d'avis particulier sur ça. À l'époque où j'étais là, ça fonctionnait bien, moi je crois, mais ça fonctionne toujours très bien parce que je trouve que la programmation est très éclectique. Oui, il y a effectivement des périodes de festival de cinéma. Oui, le festival de cinéma c'est très bien. Je suis d'ailleurs un consommateur, un usager, je devrais dire, pas consommateur, un usager de ces cycles de cinéma quand je le peux. mais nous sommes, ma femme et moi, très portés sur ça et c'est évident, on le sait très bien parce qu'il nous remercie, il nous remercie pour cette fréquentation assidue de ces cycles de cinéma. On va terminer avec la rubrique politique. J'ai presque envie de dire qu'on va terminer comme on a commencé puisqu'on a commencé par parler de politique, cette politique qui a irrigué quelque part toute votre carrière, tout votre parcours et ça avait commencé dès la fac. Vous vous souvenez le soutien à Victor, travailleur antillais, agressé à Lyon ou en tout cas, vous vous souvenez de ça ? – Complètement, complètement. Alors bien sûr, ça se passait à Lyon et je faisais mes études à Grenoble, sauf que j'avais un lien très étroit avec la dame qui ressemble Angela Davis, qui est donc ma femme aujourd'hui et puis à côté d'elle, il y avait Max Tanik, Max Tanik qui faisait ses études à l'INSA de Lyon, il faisait des études d'ingénieur et moi je suis tout à fait à gauche. J'avais… – Vous aviez votre afro aussi à l'époque. – 21 ans je crois, 21 ans. Et là on militait, on militait parce que c'était ça notre… – C'était un petit peu la continuité de la Gègue quoi, c'était un petit peu la mission de la Gègue que de défendre les Antillais et les étudiants. – Oui, oui, parce que Victor souhaitait, il avait fait une… – Qu'est-ce qui s'était passé avec ce Victor ? – Non, il voulait, il travaillait à la poste et il avait un impératif, il fallait qu'il rentre en Martinique. – Ah oui, donc on n'était pas sur une agression mais plutôt sur la défense de ses intérêts pour éventuellement rejoindre son territoire. – Voilà, il avait fait une greffe de la faim. Donc il fallait le défendre pour essayer de faire en sorte qu'il rentre. Mais il a réussi à rentrer parce que toute la communauté Antille s'est mobilisée et là, nous sommes donc réunis lors d'une conférence de meeting pour défendre cette cause-là qui était une cause tout à fait louable puisqu'il voulait rentrer chez lui. Il avait un impératif, je crois qu'il avait des parents qui étaient malades et tout ça et puis il avait marre de la France. – Alors du fait notamment de votre mandat à la tête de la ville de Trinité, en tant que directeur général, vous avez longtemps retardé votre entrée en politique en tant qu'élu et vous y êtes arrivé en 2008. Donc le Conseil général, on va voir cette photo de l'époque où on vous voit intervenir en tant que président de la commission finance notamment. – Tout à fait, tout à fait. – Alors, j'ai quand même passé entre 2008 et 2011 une période de transition en quelque sorte parce que j'étais dans l'opposition de Claude Lys. Tout le PPM d'ailleurs. Et il nous avait été attribué une seule commission, c'est la commission coopération régionale. C'est moi qui en étais le président. Une fois arrivé aux affaires en 2011, Josette Manet m'a confié… – On va voir d'ailleurs cette photo où on aperçoit Josette Manet, effectivement. – Oui, voilà. M'a confié la présidence de la commission finance. – Si David peut afficher la photo ? – Oui. Alors, ça a toujours été… Voilà, je suis tout à fait à gauche. Et là, nous présentions le budget. Donc c'est moi qui présentais tous les budgets parce qu'en fait, j'élaborais tous les budgets et les comptes avec les services. Mais vraiment, c'est-à-dire que je descendais de l'arène. Je ne me contentais pas simplement de recevoir les documents et de les commenter. Je travaillais avec les services dans des réunions interminables pour pouvoir élaborer les budgets du département. Et le département avait quelques difficultés. – Oui, parce que quand on voit le titre, là, nous avons évité la faillite, c'est assez fracassant. Sauf si c'est du racolage à la France Antille. – Oui, mais bon, c'est-à-dire que c'est le langage que nous tenions, même si aujourd'hui, je dis qu'on ne peut pas jeter la pierre à Claude Lys parce que les choses étaient… Je suis très honnête en le disant. Les choses étaient difficiles. Je donne un simple exemple. L'État avait transféré le paiement du RSA, RMI puis RSA, mais ne… Parce que ça représentait quelque chose d'important, mais je ne parle pas seulement du RSA, mais des aides individuelles de solidarité. La PAC, la PCIH, enfin pour les personnes âgées, etc. et pour les personnes en situation de handicap puisque le RSA. Et donc, l'État ne compensait pas à l'europrès cette dépense qui devenait de plus en plus importante chaque année. Et ça grévait le budget du Conseil général. Donc, automatiquement, le Conseil général s'est retrouvé dans une certaine difficulté. Et à cette époque, nous avions des courriers de certaines banques qui disaient, bon, être un peu réservés quant aux prêts à accorder au Conseil général. Donc, il fallait faire vite. Il fallait faire en sorte que le Conseil général retrouve ses marges de manœuvre financières. C'est pour ça que vous avez, nous avons évité la faillite et parce qu'il fallait travailler. Et je dis souvent, enfin, quand je passe dans les communes voir les grands électeurs, que j'ai été la cheville ouvrière de cette affaire-là, aidé par les services, bien entendu, pour que nous puissions redresser les finances. Et nous y sommes parvenus dans la mesure où, entre le moment où nous sommes arrivés et le moment où nous sommes partis, nous avons pu réduire l'encours de dette du Conseil général de 350 millions à 285 millions d'euros, ce qui a permis au Conseil général d'arriver à la fusion avec la région pour créer la CTM dans de meilleures conditions financières. – Même si on sait que ce budget social grève toujours beaucoup les finances de la collectivité territoriale de Martinique. – Très clairement. – Du fait notamment du désengagement de l'État. – Mais bien sûr, bien sûr. – Et puis, tout ça est arrivé grâce à un parti, celui d'Éme et Césaire, le parti progressiste martiniquais, que vous avez, à un moment donné, dirigé, en fait, Raphaël Sébastien. – Oui, mais je suis toujours membre du bureau politique depuis très longtemps. – Et j'ai beaucoup aimé ce titre, nous allons travailler sur la discipline du parti. Est-ce que vous avez réussi ? – C'est d'actualité, c'est tout à fait d'actualité. En fait, cette convention que nous avons préparée, c'est la convention de Rivière Blanche, nous l'avons tenue à Saint-Joseph à l'époque, nous a permis de décliner le mot d'ordre d'autonomie, en particulier. Bien sûr, nous avons travaillé sur un certain nombre de choses, dont la discipline du parti. – Mais c'est avant tout… – Les mises en congé ou les mises en retrait, etc., du parti, alors même qu'on est dissident, – Oui, parce qu'il y a eu quand même la période de tension, notamment avec le départ de Claude Lise et puis tout ce qui a suivi après le décès de Camille d'Arassière, etc. – Tout à fait. – Il y a eu vraiment une période de grosses tensions, quand même. – Oui, absolument. – La succession des Messésaires, etc. – Oui, 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 tout à fait, tout à fait. – C'est resté dans l'histoire, bien entendu, puisqu'il y a eu, en effet, de très grosses tensions autour de ça, mais il fallait absolument que nous puissions nous retrouver pour parler vrai. Et quand on parle de discipline du parti, c'est effectivement, nous n'acceptons pas les dissidences, il faudrait absolument que nous soyons ensemble, unis, et qu'on respecte les règles qui sont édictées par le parti. Bon, l'histoire veut qu'il y a encore des difficultés. – Et le monsieur qu'on va voir derrière moi et derrière vous, donc c'est à la fois celui que vous avez suivi au PPM, que vous avez accompagné à la municipalité et que vous accompagnez aussi, même si vous n'êtes pas directement au part – Non, 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 mais il est président du parti, je suis membre du bureau politique et du comité national, donc nous avons des relations qui sont étoites, bien entendu. Mais c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'admiration parce que c'est quelqu'un qui, à mon avis, est au-dessus de la mêlée. – Malgré tout, est-ce qu'aujourd'hui, la chimie ne décide pas trop seul ? – Alors, c'est une question qu'on peut se poser, mais vous savez, il y a la solitude du pouvoir, donc il faut en sortir, il faut être à l'écoute, mais il ne faut pas méconnaître la charge de travail parce que je sais que c'est… – Bien sûr, ce qui est clair, c'est que justement, il a beaucoup, beaucoup de travail. – Serge est un gros travailleur, c'est un gros travailleur et forcément, à un certain moment, il se sent seul, isolé. – Il décide seul peut-être aussi ? – Je pense qu'il consulte, il consulte, mais bon, il consulte, mais la décision lui appartient. Donc à un moment, il faut qu'il tranche et il s'est tranché. j'ai vécu ça il n'y a pas très longtemps, il a su trancher un conflit qui est né à l'occasion des sénatoriales et donc on ne peut que… – Vous voulez dire entre France Todiard et vous ? – Absolument, absolument. – Vous parlez de conflit, il y a juste une désignation, Raphaël Seminor désigné par le PPR, par le bureau politique ? – Il y a eu effectivement des interventions en disant qu'il y avait des irrégularités et il a examiné le dossier en disant voilà, je ne vois pas d'irrégularité donc je tranche, il n'y a aucun problème, on continue. – France Todiard se présente malgré tout en candidat libre assez sénatorial. On va y revenir juste à la fin de l'émission. – On termine avec quelqu'un que vous côtoyez quasiment tous les jours. – Oui, Didier Laguerre. – Le maire de Fort-de-France, alors là en l'occurrence il était à la conférence de presse du comité martinique et du tourisme à la Transat Jacques Vab il y a deux ans au Havre. – Oui. – Mais Didier Laguerre, alors Serge Lachimi dit que c'est un très très bon maire. – Alors je confirme, Didier c'est quelqu'un qui travaille beaucoup et c'est pas… – Qui a été longtemps un homme de l'ombre. – Oui, tout à fait, c'est vrai mais c'est dans son caractère, c'est quelqu'un qui est assez discret mais il travaille beaucoup, il commence le matin à 9h et il n'a pas d'heures pour terminer. Donc c'est quelqu'un… En plus, c'est quelqu'un qui est intelligent mais je ne lui passe pas la brosse à reluire. Je suis… – Vous êtes son adjoint ? – Non mais si j'avais des récumulations je les aurais exprimées. Il travaille beaucoup, il est intelligent et il connaît ses dossiers. Nous sommes ensemble, lui et moi et puis un autre collègue qui est ordonnateur du budget. Nous travaillons ensemble sur les finances de la ville. Nous sommes dans une situation un peu compliquée, un peu difficile. Mais Didier, il est très impliqué, très impliqué dans cette démarche-là et il a… Alors qu'il n'a jamais fait des finances auparavant mais il comprend vraiment tout, comment dire, tout ce qui se passe. Il est pointu dans sa perception des choses et il donne des instructions qui sont toujours très ciblées. Donc c'est quelqu'un qui connaît vraiment. – Il y a un événement, justement il y était il y a deux ans au Havre qui va arriver à Fort-de-France dans deux mois et demi maintenant. C'est pour la deuxième édition consécutive la Transat de Jacques Vabre qui va fêter ses 30 ans en arrivant à nouveau à Fort-de-France. Pari important aussi pour la ville. – Oui, pari important. – Il y a un enjeu important aussi qui est celui d'avoir une troisième édition qui va arriver dans deux ans. – Absolument, absolument. Bon, alors il y a des récriminations qui disent que oui, mais est-ce que ça sert véritablement ? Mais vous savez, les gens disent toujours… Les gens ont toujours des récriminations à exprimer mais la réalité, c'est que cette Transat nous permet de faire connaître la Martinique comme exactement la route du Rhum, la Guadeloupe. et on voit que la Guadeloupe avance rapidement. – Elle a capitalisé… – Elle a capitalisé… – Sur notre Rhum, j'allais presque dire « sur notre Rhum ». – Mais clairement, parce que j'ai acheté du Rhum de Marie Gallante la dernière fois, enfin, en y allant il y a quelques mois, effectivement, je compare les deux Rhum… – Bon, on ne va pas faire la polémique avec nos amis Guadeloupéens, vous avez du bon Rhum aussi, des Amoiseaux, Boulogne, mais le Notre-Rhum aussi, ça c'est important. – Exactement. – Appellation d'origine contrôlée. On termine, en fait le séminaire avec votre candidature aux élections sénatoriales. – Oui. – Alors cette émission va être diffusée un peu avant les élections sénatoriales mais aussi un peu après, donc on connaîtra le résultat à ce moment-là. Pourquoi vous présentez-vous au Sénat, investi par le PPM en l'occurrence, par le bureau politique ? – Je me présente au Sénat tout simplement parce que pour être sénateur, il faut avoir une culture politique, il faut avoir une expérience politique et il faut avoir une claire conscience… – C'est un petit peu l'aboutissement logique de votre carrière ? – Clairement. Claire conscience des enjeux pour la Martinique, des enjeux de développement. Ce serait peut-être prétentieux de dire que je cause toutes les cases, mais c'est une réalité. Voilà. Donc c'est tout naturellement que je me présente à ces élections parce que je pense avoir les armes pour défendre les intérêts du pays. Je suis en politique depuis longtemps, enfin depuis un temps significatif. Je connais les problèmes de la Martinique et je dis, j'insiste en particulier sur le sous-financement de nos collectivités parce qu'on sait que le Sénat, c'est naturellement le porte-parole des collectivités territoriales, tout le monde le sait. Et qui mieux que quelqu'un qui connaît bien les collectivités, qui connaît bien les problèmes financiers et surtout la détresse de nos collectivités peut défendre les intérêts du pays ? Alors bien sûr, il n'y a pas que ça, mais franchement, c'est là que ça se joue parce qu'il ne faut pas oublier que tout ce qui concerne, toutes les lois qui concernent les collectivités locales sont introduites d'abord au Sénat et les autres lois sont introduites d'abord dans l'Assemblée nationale. Donc je veux dire que c'est là et nous avons par le SIUM une agression une agression sur notre octroi de maire et je pense qu'il faut que les parlementaires soient vent debout contre une éventuelle modification qui ne nous serait pas favorable. Parce que là, n'oublions pas que l'octroi de maire finance nos collectivités. Si on les remplace… Mais il s'agit de réformes, il ne s'agit pas forcément de supprimer. Mais si on les remplace dans une dotation, ça va être compliqué parce que c'est le seul élément de pouvoir fiscal qui nous reste. Parce qu'on nous a enlevé la taxe d'habitation, la taxe professionnelle ne reste plus que le foncier bâti. Le foncier non bâti, c'est le seul élément qui nous permet d'orienter nos politiques publiques dans ce pays. Vous êtes optimiste parce que vous êtes quasiment quatre anciens ou actuels du PPM puisqu'il y a Catherine Concon qui est issue du PPM aujourd'hui qui se représente. Il y a François Dior qui va en candidat libre. Il y a vous investi par le comité politique. Et puis il y a Frédéric Buval qui lui est plutôt du côté de l'Alliance. Frédéric Buval est à l'Alliance. Oui, mais l'Alliance dont le PPM fait partie. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais je reste sur le PPM puisque nous avons… Rapidement, en conclusion. Oui, nous avons toujours défini cette démarche à savoir qu'il y aurait un sénateur PPM en quelque sorte et puis un sénateur de l'Alliance. Ça a toujours été comme ça. Donc Frédéric Buval, il n'y a aucune difficulté. Donc maire d'Oscénité. Maire d'Oscénité. Par contre, concernant le PPM, moi je crois que je suis le seul. Ils ne vont pas quitter. Ils ne se présentent pas. Oui, j'ai même oublié. Ils ne se présentent pas. Ils ne se présentent pas. Ils ne se présentent pas. Donc la moitié des candidats sont quelque part issus du PPM. Oui. ou proche du PPM. Ils ne se prévrent pas du PPM, d'une appartenance au parti. Mais François Diard, bien entendu, n'a pas été retenu par le parti, par le comité national. Mais vous avez été très proche lui aussi de Serge Le Chimi. Non, mais nous sommes tous proches de Serge Le Chimi. Nous sommes tous proches. Donc on peut dire ça. Merci beaucoup Raphaël Sémignon d'avoir partagé, d'avoir revu avec nous ce parcours. Très politique, on le redit. Donc ça paraît très peut-être logique à certains qu'il s'achève au Sénat. On verra bien. Le verdict des grands électeurs le 24 septembre. Nous n'avons plus qu'une dizaine de jours à attendre. Et peut-être que quand on verra certains verront cette émission, on aura déjà le verdict. Merci beaucoup en tout cas Raphaël Sémignon. Merci à vous de nous avoir suivis. Chers Zitatan, on se retrouve très bientôt pour un prochain César Fénoux. Très bonne soirée ou très bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada